« Cérémonie, prendre aux mots les mots, reprendre les mots à la mort, et mot après mot, poser ses pas sur eux, petits îlots miraculés du désastre général, pour avancer. » « L'enfer, c'est la lettre, surtout le « e » muet, le muet à la bouche scellée par le « e ». Quel huissier d'injustice lui a mis ses scellés sur sa bouche et l'a laissé abandonner de lui-même ? Il n'y a pas plus bavard qu'un muet quand on lui donne la parole, don sacré, sacré par un roi non déchu. Se tenir dans une ténacité tangible, hors des sentiers où s'abattent les oiseaux morts, et rejoindre des clairières favorables, là, on peut s'allonger dans l'herbe des mots et parler. Qu'est-ce qu'il attend depuis toujours l'homme, finalement, sinon le mot de passe, prononcé par le messager du verbe, l'ange de la parole ? Ce mot serait si précieux et si fragile dans son offrande qu'il ne faudrait pas l'approcher trop près, car il risquerait de se volatiliser. Euphorique est le moment où le mot, pépite d'or voltant dans un ciel levé, se laisse happer par le filet à mots. Tout juste après, déjà, le jour se recourbe. Les bois, les prairies, les taillis ne jugent pas celui ou celle qui se prostitue pour un mot. Sous chaque pierre se cache un mot que l'on appelle, et ensuite celui-ci, par chance, s'étant pressenté, porte aux lèvres, afin d'en faire résonner la musique si douce ou si violente. Les mots arrivent le plus souvent quand on ne s'y attend pas. Il débarque à plusieurs, ou bien un seul se dirige vers vous et sourit, vous apercevant dans la salle de votre attente. Vous lui prenez ses valises et le conduisez avec tact à votre appartenance. Le glissez dans le lit commun des autres mots, où il se réveillera le lendemain, prêt à vous communiquer ses rêves. Apprivoisez les mots les plus méchants et la tâche ingrate. Cela demande beaucoup de temps, presque toute une vie, et encore. Il en restera toujours qui seront rétifs à notre charme ou à nos objurgations d'humains. Lâchez les mots plutôt que les chiens serait préférable si les mots, avec leurs petites syllabes pointues et acérées, ne pouvaient faire subir à leurs victimes des blessures quelquefois encore plus irrémédiables que les morsures canines. Ils veulent avoir le dernier mot, parce qu'ils n'ont pas le premier qui pourrait les contenter et abreuver tous les suivants. Un jour, un mot s'approche de moi sans que je l'ai vu venir, et, me tapant sur l'épaule, me dit « Je suis ton mot », comme il aurait dit « Je suis ton homme ». Depuis ce temps, il me suit partout, matin, midi et soir, alors que je n'ai aucun besoin de lui, tout occupé par le silence. Peut-être ne me lâchera-t-il qu'à la mort, et encore. Il y a ceux qui ont toujours le mot pour rire. Ils arrivent au milieu d'une conversation et lancent leur mot clown dans l'arène du cirque Barnum de la parole. Aussitôt, tous les spectateurs un peu décoincés se poussent du coude, rient franchement, ce qui détend l'atmosphère jusque-là assez lourde, il faut bien le dire, retrouvant l'origine comique du genre humain. Voir paître un troupeau de mots dans une campagne tranquille, console des agitations urbaines parmi lesquelles leur silence et leur autonomie sont peu respectées. Le mot est image, caisse de résonance, de raisonnance, de raisonnement, de raisonnement, de renaissance, tambour de guerre, instrument de torture, chant, douceur. Son métier est un métier inouï et banal, que seuls des amateurs peuvent pratiquer. Les professionnels en sont exclus. Ce pauvre mot au bord de la route qui attend qu'on lui fasse face de lui une phrase. Personne ne s'en préoccupe vraiment, sinon celui qui daigne jeter en passant un regard à travers la vitre de sa voiture mélancolique. Se hisser au niveau du mot est une héroïque expérience. Dont on ne revient pas toujours en état parfait, ni même vivant, la force peut manquer au plus aguerri. Par contre, de naïfs participants, apparemment souffreteux, risquent de s'en sortir tout à fait honorablement, sinon plus. Là est le paradoxe. Au pied de ces lettres, le danger est que le mot redevienne un grand gamin. Disons le mot à un petit imbécile. Dans les montagnes escarpées, dominées au loin par les pics, les sommets, les discours les plus prestigieux, j'aime contempler ces cascades de mots incessantes qui, dans un bruit assourdissant, incompréhensible comme une foule en discussion folle, en se précipitant au fond du gouffre, nous font entendre la musique la plus intelligente du monde. Sur la tombe du mot inconnu, je m'incline tous les matins. Elle se trouve au cimetière des âmes. Celui qui nous entoure tous, sans qu'on s'en aperçoive. On n'en aura jamais fini avec le mot, parce qu'il est l'infini lui-même. Ce matin, j'ai épinglé sur le mur troué de mon rêve quelques mots fragiles, mais forts de l'affirmation d'eux-mêmes. Le mot est au centre de ma vie, comme le noyau au milieu de sa cellule. Mais veillons à une cellule sans barreau. Pourquoi l'enfer de la lettre ? Parce que cette mégère souvent cache sous ses déclarations d'amour enflammé de mauvaises intentions. Devinant ce jeu trouble, le mot ne sait plus sur quelles lettres danser. Le mot ne peut danser que sur des lettres claires et résistantes à son poids et à son mouvement. Sinon, il s'effondre. « Os du mot, je suis ton chien, je te ronge ! » Tapis de fleurs chantant l'office des mots, tapis de mots chantant l'office des fleurs. « Vus sur un panneau dans le RER, ne vous séparez pas de vos mots. Assurez-vous qu'aucun mot n'a été oublié sous un siège. Signalez-nous tout mot abandonné. N'hésitez pas à nous solliciter. » Alors, je vais vous lire un autre registre que j'appelle « Des prociférations ». Extrait de « On y va ». Laissez croisser les corbeaux. Ne coupez pas les arbres où croissent les corbeaux. Ne déracinez pas vos corbeaux, vos corbeaux dans les arbres, les forêts d'arbres de corbeaux à corbeaux, avec leurs beaux corps noirs, tous ces petits corps aux plumes si noirs, aux cris si noirs, si lugubres, si glaçants, si terribles, si menaçants. Ne détruisez pas la menace des corbeaux, des corps si beaux, des corps si vivants, des corps même morts, des corbeaux, car ce sont vos corps que ces corbeaux qui croissent. Entendez vos corps qui croissent. Entendez dans la nuit du jour le croissement de vos corps. Entendez dans la nuit de vos corps de corbeaux le croissement qui veut sortir, veut faire entendre son cri noir, son cri d'un noir profond, son cri noir de nuit, le cri de votre corps, où tout est soi-disant silencieux, mort de nuit, mort de peur, mort de désespérance. Dans cette nuit de corbeaux désespérés, de corbeaux aux abois, même pas un chien pour répondre, reprendre le cri, même pas une note de musique, une note de frais, de fraîcheur dans la nuit si moite, si étouffante. Le corps étouffé dans cette nuit si étouffante, et le cri du corbeau ne peut sortir de sa prison. Il est pris au piège de là, de sa nuit, du jour. Il est empêtré dans son cri, son croissement, son allaitement, sa parodie, son cri de souffrance, d'appel à sortir de sa parodie, de cri de corps, de corbeaux, de corps humain, de corps animal, l'animal de votre cri, cri à corps et à crime. Il veut mourir, il veut tuer ce corps d'effroi, il veut faire rendre gorge à cette farce, à ce théâtre criard, à cette bouffonnerie. Le corps de votre cri de corbeaux qui annonce peut-être votre vie, peut-être votre mort. Or, homme corbeau, corbeau d'homme, du début à la fin, il fait entendre sa résonance insistante, tragique, obsédante, lancinante. Ce cri intérieur, ce croissement intérieur, ininterrompu pour quisser et entendre, écouter la musique du corbeau intérieur, écrite, chantée, exécutée depuis le début des temps humains et animaux, depuis le premier animal jusqu'au dernier humain, il résonnera dans le ciel de votre chambre de nuit comme de jour. Croissement du corbeau, si implacable, dans sa signification, dans le signe si intensifié de sa croix. Voilà. Alors, pour Denis. T'as vu si on l'a bien niqué, lui ? T'as vu ça ? Messieurs, on l'a niqué. Ça, c'est bien vrai. Vraiment, sans mentir, on l'a eu. On lui en a fait baver des vertes et des pas mûres et d'autres. Et puis, il faut le dire. Et puis, on doit le dire. On l'a bien vu se défaire. On l'a vu partir en couille comme un pauvre mec. On l'a bien eu. Je l'avais dit. Je vous l'avais dit. Messieurs, 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 il est parti en couille, en courant, en lâchant tout son lest. Et il n'était pas à l'est à ce moment-là, le pauvre type. Va, pauvre con. On va te faire voir à ta mère. Tout quoi ? Va te faire tout quoi ? Quoi ? Et tiens, on ne va pas en rester là, tout quoi ? Maintenant qu'on l'a bien eu. Et puis non, on va en retrouver un autre, tout aussi con. Et on l'aura tout autant. On va bien le niquer, lui aussi, comme celui d'avant, comme tous les autres d'avant et tous les autres d'après, tous les pauvres cons, quoi. Tous ceux qui passent entre nos mains. Tiens, messieurs, messieurs, tous ceux qui passent entre nos mains sont irrémédiablement niqués. Vous vous en rendez bien compte de ça ? Il n'en réchappe pas. Il n'en réchappe jamais. Tous ceux qui passent entre nos sacrées mains et les pieds aussi, ça nous sert à les écraser. Toutes nos mains, tous nos pieds physiques et moraux et métaphysiques et métamoraux. Et on ne les lâche plus qu'en sanglantés. Des loques, oui, des véritables pantins disloqués, presque morts. On ne les rend même pas à leur famille. On les balance dans leur vide. Et puis qu'ils se démerdent, qu'ils appellent leur père, leur mère, leur dieu, leur philosophe, leur psychanalyste, leur... Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et s'ils en réchappent, tant pis pour eux. Sinon, qu'ils crèvent physiquement, moralement, ou les deux à la fois. Tant pis pour eux, tant pis pour lui, le pauvre con qui n'a pas compris, qui a cru, qui n'a pas su, qui n'a pas pris notre partie, notre patrie, notre tout, quoi, tout et même plus. Eh bien, il s'en repentira toute sa vie, celui-là, pauvre con, qui va repartir d'où il est venu, complètement niqué, celui-là, ni vu, ni connu. On l'a bien eu et on va recommencer. Et même si on nous arrête, il y en a d'autres qui prendront la suite, sans fin, sans fin, sans fin, puisqu'on nous servira toujours à manger de ce plat-là, messieurs. Un des derniers écrits, il est encore, bon, je ne tape pas la machine, il est encore plein de, plein de ratus, oh non, il n'y a pas du tout. Il y a, c'est-à-dire que je l'avais commencé il y a déjà un an ou deux, puis je m'arrête et j'ai repris il y a quelques jours. Il y a une semaine, j'ai terminé. Il y a le point blanchotien, le point dont on parlait Blanchot, le point des théories des Cantas, et moi, j'ai voulu joindre mon point. Il y en a d'autres encore. Au point où nous en sommes, au point où nous sommeillons, au point où nous mettons le point, la mise au point, le point sur lequel nous misons, où on nous a mis, où se met la mise, l'homistiquerie, la griserie du point, à ce point-là qui est mis là, qui se met là, avec nous, malgré nous, par nous, en nous, à ce point-là, où nous défaillons, où nous touchons notre faille, notre faiblesse, où nous touchons notre rive, à ce point où j'en suis, où je suis, le point aveugle, aveuglé, le point éthique, étiqueté, dont l'étiquette se meurt, n'a plus de raison d'être, à ce point de non-retour, qu'à chaque instant, nous déplorons et nous espérons pour aller ailleurs, pour s'aventurer, pour ne pas rester collés, englués, fixés, sur ce point fixe, mais marcher, sauter, danser vers un autre point, d'un point à un autre, et à chaque fois, une mise au point pour pointer, élaborer, créer un nouveau point de chute, une nouvelle chute dans l'inconnu, l'étranger, le pas clair, l'énigmatique, à ce point étonnant qu'il nous sommes d'être là, de ne pas trahir, nous enfuir, laisser notre place à ce point-là du règlement de compte, du compte à rebours, du comptage de l'âge, de la rage à décompter les jours, les mois, les années, cette rage, ce point de la rage qui fait réagir à ce point que rien ne peut arrêter, le coup de poing envoyé dans la figure, dans l'azur ou dans la porte, dans la gueule du sens, de l'insensé, résistant, à toute bonne volonté, à toute explication satisfaite qui résiste tellement que personne n'y arrive, personne, à ce moment précis, éclate le point chauffé à blanc, le point en trop, le point de rupture, le point faible, le point... à ce point d'extrême tension, ce moment d'affolement des temps, ce moment culminant, d'éclatement de tout le corps et de tout l'esprit, à ce moment hors temps, hors sol, hors ciel, hors langage, ce moment déroutant, nous sortant de nos routes, de nos habitudes, de notre train-train, de notre voiture sous le périphérique de la vie, de nos entrées, de nos sorties intempestives, éruptives, de nos colères ridicules, à ce moment d'ultime folie, de prétentions grotesques, après tant de parodies, d'illusions, de simulacres, de l'heure à toute heure, après tant d'essais, de succédanés, de trébuchements, d'agéniements, de phobies, de dérélixions, après tant de rituels fallacieux, de faux marchés, de rictus marchands, au fil de pénibles tractations ou de sordides passions, de tant d'iniquité, de tant de religieuses possessions, à ce moment du poing grouillant de tant d'êtres en errance, à ce moment sans appel, muets, obsolètes, dénués de tout secours, perdus dans une campagne triste ou sans amour ou une ville à la multitude. Les arbres sont muets, les terres sont mortes, les hommes sont absents, les femmes sont terrées dans leur ventre, dans cette situation, dans cette arrogance de tout l'univers dégnant toute fonction à ma fonctionnalité, à ma petite étrangeté, à ma singularité, aux chemins parcourus, aux traces, aux dépositions sur ce bord de chemin, dans la situation présente, représentée par ce point, par sa persistance de points présents, de points absents, de points improbables, d'un point inéluctable, d'impensables points, d'un point apparu, disparu de ponctuation permettant l'arrêt momentané, la suspension momentanée du flux incessant, de la fluctuation des forces, de l'éruption infernale des forces diaboliques, des forces telluriques, des monstres voraces, de la voracité humaine et inhumaine, engloutissant le moindre espoir, la plus petite joie que d'autres s'efforcent de trouver, de traquer, de découvrir derrière les ignominies, les cruautés du monde, dans la situation où nous sommes, sans points ni lois, sans rien, dans la plus totale absence de points de repère, de points d'appui, sans parole, sans mots, dans cette situation-là, dans cette situation-ci, où il n'y a même plus de points, ou un point noir, ou un point noir nous engloutissant à ce point extrême de la perte du non-sens, du rien, quand nous en sommes là, quand personne n'est là, quand on se demande si on ne va pas s'en aller, si on ne va pas passer de l'autre côté, qui n'existe d'ailleurs pas, à ce point de l'affaire, à ce point du dénuement, à ce point où tout lieu est un étranglement, tout pari impossible, toute question inutile, tout chemin vain, toute lumière anachronique, à ce point que même les chiens n'aboient plus, les chiens humains, les humains comme chiens, à ce point, à ce moment-là, au point qu'on se demande si on ne va pas craquer, péter les plombs, manger du foin, tirer dans le tas, si on ne va pas enfin en finir avec ce point, ce point qui nous a été donné, concédé, qui nous a fixé à jamais, même s'il y a un peu de jeu, quelquefois, à jouer, même s'il y a un peu d'espoir, un peu d'amour, un peu de satisfaction, un peu de réalisation, même s'il y a de la connivence, quelquefois, avec la vie, même s'il y a quelquefois de la joie, même de la joie à vivre, même s'il y a une certaine faculté de marcher dans la boue, même s'il y a des rencontres étonnantes, quelquefois, mais enfin, s'il y a du plaisir dans certaines situations, s'il y a... Mais qui nous a quand même fixé à jamais ce point d'ancrage, de passage, de ratage, d'orage, où ça gronde de toutes parts, ce point chèrement acquis, ce point de croix, ce point où la croix est dressée dans tout ciel serein, dans tout ciel limpide, si on sait voir, dans tout ciel le plus pur et le plus perméable à notre rêve, à notre nostalgie, à notre espérance. Ah ! Si nos angoisses passaient comme des oiseaux rapides de ce ciel-là, à ce point que partout règnerait la paix et la tranquillité, idéalement, idéaliquement, naïvement, bêtement, à ce point-là, ce point-là-bas, à l'infini des points, ce point infini enfin rejoint, enfin ce point dont l'infini serait la matière, serait la substance même de l'amour, enfin réinventé, à ce point d'extase, où le point, ce point auquel finalement on tient beaucoup, on tient trop, on tient bien, ce point auquel on tient, qui nous tient tellement qu'on en fait une maladie quand il nous manque, quand il vient à nous décevoir, à nous trahir, quand il nous fait souffrir, ce point qu'on aime tant, même dans la souffrance, la douleur et la misère, même dans la haine, on l'aime, même dans l'hébétude, même dans la... on l'aime, à ce point, ce point dans son extrême ponctitude de points, de points d'extase, d'illumination, de résurrection, de sanctification, ce point-là tellement éblouissant, soleil irregardable, ineffable, brûlant, de tant de force, de tant impossible à envisager avec notre visage, ce point-là impossible à dire, impossible à penser, ce point tellement impensable, c'est ce point-là notre Dieu et notre démon, notre énergie, notre source, ce point d'exclamation, ce point d'interrogation, ce point brûlant, nos vaisseaux implacablement, avec impossibilité de revenir en arrière. Et si on y arrivait, ce serait encore plus catastrophique, au point qu'il faut se faire une raison, de quel point on envisage la situation, d'où qu'on vienne et où on va, au point qu'on est obligé, du point de notre vie, toujours limité, quoi qu'on dise, limité à ce point désespérant, qu'il n'y a plus d'autre point à considérer, si ce n'est mettre un point d'honneur à l'honorer. Pour changer d'atmosphère, petite litanie érotique. Au revoir. De rien. Avant les historiens. Tu lui broutilles le champi, tu lui palpes la couchoute, tu lui suces le perron, tu lui broulettes la courgette, tu lui chines le palu, tu lui risoles les traquettes, tu lui minaudes la biscotte, tu lui pôles les entrées, tu lui rentres la voiture, tu lui manges le tableau, tu lui anelles les sonailles, tu lui plafonnes la risselle, tu lui neiges des mimis, tu lui chipoutes le bout des mains, tu l'amènes au jabou, tu lui sirotes un maisselle, tu lui chaudes du raffol, tu lui fais pleuvoir des ailes fous, tu lui broutes du cerceau, tu anotes par petits morceaux ses vêtus réveillés par des girofards tendus à l'extrême, tu manouches lentement son trou d'eau, tu caresses les berges de ses fleuries, tu astiques les bords de ses buffets d'oeufs avec une henriette à plumes yeux, tu arisonnes sa raison, tu vas à l'abreuvage de ses multiples bas, tu serties d'une ramure fraîche son gîmant, tu processionnes au milieu de ses champs osés, tu oses marcher dans ses rayures, tu passes par-dessus ses fils, tu atterris dans ses blagues de mage, tu nages dans ses amènes, tu marcotes les louvines de sa noix, tu mamiroles ta choupette sur le ventre exalté de son fallu, tu lui rimouge le rodolphe, tu lui poulailles un bartho délicat en plein dans un périmètre, tu noces son chèvre-fleur en même temps, tu pactoles son mélange, un bouli avec un boula, pour lentement qu'elle se pauvre, tu m'origines la défense de sa louche en sortant un escroc de son frigo, tu balades tes manies dans la partie des rayons de sa causette, tu la propulses, tu la régimes de banane, tu la pommes de terre, tu la frachotes, tu lui oreilles les rigettes, tu lui rameutes un pan en guise de frais, tu lui tâtes la terrine, tu lui charmes une tasse, tu lui désordres un jardin au creux de sa voie, tu lui installes des tables d'eau dans ses indiens, tu lui fourmis les denrées impérissables de la forêt, tu la promènes au fin fond de son camion, tu l'annumènes au nom du fer, du fils et du Saint-Papry, tu polygones du tétrachère de Benthil aux quatre coins sa médaille charnue, tu farigoules sa niche, tu rénages le soi de son soi et le soir de son soi, tu étends ses arrières-pays sur les bouts, tu courbes ses réseaux, ses rinceaux, ses alligators et ses allégations et toutes les versions de ses yeux, tu ouvres ses robinets d'escarpolette, tu arroses ses magasins avec la sauce de clown, tu accueilles les knacks de ses frises, tu négocies en transparence la rêverie d'os de sa moraine, tu ratouffes le lignage de sa rotule en grignotement de souris, tu palpites sa niniche en tapotant les dessus de ses cuisses, tu inverses la proposition de sa languette par un long sucrement, tu bouges lentement ton missile dans sa surdétermination pour lui imprimer un mouvement de vague d'âme d'échalote, tu mets ta main à la place de ton pied, tu réaménages ta lourdine en fonction de sa chourpine, tu lui ménages un temps de repos et de coulis au milieu de sa vitastique, tu laisses se retirer la fièvre de sa chair délicieuse dans son assiette tranquille, tu entreprends de broder avec un soupir des régates de soleil illuminant tous les corps, tu arrimes à sa rive les bateaux épris, tu façonnes un maçon psalmiste en l'honneur de sa chapelure, tu mets en psychose sa chevelure, tu ameutes la foule afin qu'elle fasse un triomphe à ses yeux, tu tire-mouchonne dans sa lèvre, tu ouvres la crème de sa boîte et la dispenses largement aux attentes, tu attires la gaieté du drame, le drame de la gaieté sur un terrain plus apte à une danse vivable, tu estomac opiniâtrement les vizirs qui s'amènent masqués, revêchent, terreur des pays où tu la rencontres, tu joupines avec l'exaltation de sa ferme modèle, tu lui rotinelles un flaméchon dansant préavis ni rage de dents en attendant de lui nicher un canard dans sa pieuvre, tu te barbouilles de ses saignements d'art, tu la modules, tu la sphères, tu la gémisses, tu la pianote, tu la rinces de gencives, de billes de morue, de réglisses de genécée, tu la chaumes, tu l'enfermes puis tu la libères, tu la coules à sa source, tu hâtes son pas, tu rates son pont, tu en ressors oxy. Extrait des historioles Les vacances de M. Culeau Inventeur de la néofrite qu'il commercialise à tous les bouts des champs, M. Culeau à la culotte infrarouge part en vacances au bord de la mer, c'est-à-dire à peine plus loin que sa petite rationalité personnelle née dans les choux non pas de Bruxelles mais de fabrication très antérieure à l'époque de prolifération des pires légumes. Il emmène avec lui sa grand-mère chétive, sa femme rétive et sa fille maladie ainsi que sa tête encagée qui ne le quitte jamais. Il a loué une villa à très peu de distance de l'eau salée comme une note de restaurant en quatre lunes et peut ainsi profiter pleinement de l'air marin sous les pains grinchus aux disputes nocturnes répétées. Ce qui l'empêche certaines nuits de partir dans les pays songeurs et les vastes espaces à la sauce piquante. Mais pour l'essentiel, M. Cullot est satisfait car non loin de là réside le père fouettard, un petit vieux vétuste chez qui il va se faire fouetter pour se changer de sa profession ou c'est lui qui tape avec férocité sur le système de chacun de ses employés. A noter que son futur projet est la brandade de rumeurs dont il espère qu'il aura beaucoup de succès étant donné la faculté de la population à renifler avec ferveur son moindre parfum. Il en hume déjà la bonne rentabilité pour son gosier plein d'appétit. Il espère aussi en tirer un apéritif à succès et mains esprits cupides et avides vont placer là leurs économies en espérant des dividendes substantiels comblant leurs capitalités inessentielles. H à Denis H tient tellement à sa femme qu'à la fin n'y tenant plus il la jette par la fenêtre qu'elle n'est pas sa surprise lorsqu'il la voit voler au milieu des nuages faire le tour des toits et disparaître à ses yeux ébahis puis fatigué d'une telle expérience n'est finalement pas si étonné que ça il en a vu d'autres il se couche seul dans son lit où à la place de sa femme se tortille une pieuvre dans la rue N a l'impression d'être un bonbon un bonbon sur pattes que tout le monde veut avaler évidemment c'est un homme bon deux fois bon même trop bon ce qui veut dire que sous sa bonté brûle des incendies violents qu'il cache à sa manière ainsi ne vous étonnez pas si un jour ou l'autre N égorge sa grand-mère devenir un boulet est le but final de O on sait à quel point le phénomène est décrié justement O est un phénomène habité par l'idéal du boulet à chaque pas il veut s'accrocher comme un boulet à qui marche apparemment très facilement à peu près normalement sans l'aide de béquille ou de déambulateur il s'approche de lui et lui demande innocemment puis-je aide votre boulet l'autre tout interloqué d'une question si impressionnante souvent tourne la tête ou fait un écart ou l'invective ou ne prête même pas attention il arrive qu'un bipède étonné par tant d'assurance finalement lui prenne son mot son boulet et le lance sur la chaussée dans un vacarme épouvantable dans un vacarme épouvantable réjouissant le corps de O lorsqu'il revient de sa masterclass T sort son violon de sa boîte le brisant d'œuf sur le bord de l'évier de sa cuisine il saisit ensuite assiettes verts et autres ustensiles les jette sur le carrelage entendant avec grand plaisir leur fracassement à ses oreilles enfin une vraie musique concrète dont je suis l'auteur par la grâce du vide de ma conscience en effet dégager les choses et les êtres de toute sinecure est l'idéal d'un véritable artiste Manon des cordes Manon des cordes a plusieurs corps à ses cordes le corps d'ici le corps de là-bas celui du dessus celui du dessous et encore d'autres non répertoriés ou non apprivoisés elle les suspend à ses cordes à linge qui prennent l'aspect de corde à corps ses corps ainsi suspendus à l'air libre dans le jardin à tenant sa maison ne pas les confondre avec les linges de corps tels que soutien-gorge petites culottes moustillantes ou jartelles de dentelles non ils ont la forme étonnante de ses pieds de ses jambes de son ventre de ses seins de ses chevons blonds comme l'or pur ils volaient au vent du large du long et du travers des imaginations exacerbées des voisins voyeurs et voyous car ceux-ci cachent dans des pavillons ridicules de petits vis de forme étriqués et détraqués qu'ils n'arrivent même pas à ajuster à tous les corps de Manon Manon s'en fiche pas mal elle nage en plein bonheur elle a autre chose à faire qu'à s'identifier aux frustrations des requins avoisinants qui aimeraient bien la dévorer avec tous ses corps pour que disparaisse la réalité de temps à autre elle choisit un de ses corps celui qui lui plaît le plus lorsqu'elle a été assez irradiée par le soleil quand il daigne s'en occuper et alerte joyeuse enfile sa petite culotte et tout le reste part faire ses courses au marché du coin tout le quartier la regarde avec ses yeux mi-clos derrière lesquelles sont beaucoup d'envieux et d'envieuses qui n'ont pas compris qu'elle n'est là que par miracle et qu'il faut s'en saisir non avec des sentiments méchants mais avec tout le doigté nécessaire et imaginaire donné à chacun chacune pour en faire son propre festin sa propre fiction C serait plutôt le concepteur de la patatra physique sa maxime est je penche donc je chute très facile à comprendre et à mettre en œuvre de la première chute du vagin de sa mère à la dernière dans le trou que vous savez il n'y a qu'un pas et malgré tous les diversissements diversions et autres instants agréables ou désagréables il n'a jamais vu où sa vie voulait en venir vraiment sinon comme je l'ai dit tout à l'heure à la chute finale pourtant on lui avait prédit tu verras ta vie se déroulera tel un rouleau finalement facile à dérouler il n'y a pas de raison tu es né dans un bon milieu et tes parents sont irréprochables pas de chance fragilité congénitale ou manque de résistance du matériau sous la tension d'événements qui ont trop tiré dessus c'est se promène dorénavant avec son rouleau de vie déchiré du matin au soir ce qui n'arrange pas son tempérament D à peine a-t-il mis le pied dehors qu'une pluie drue lui tombe dessus s'abritant sous un auvent il fait un pas un chat furieux lui saute à la gorge il fait deux pas un mollusque plaque ses deux pas sur ses épaules il en fait trois une grosse femme le gifle au quatrième pas n'en pouvant plus il déclare fort fait et se construit un fort très bien fait à la façon du Moyen-Âge ne ménageant que quelques meurtrières pour tirer sur tout ce qui se passe à sa portée et il se porte beaucoup mieux encore un ou deux feu rouge continuellement au-dessus de sa tête il y a un feu rouge dès la naissance on lui a planté ça dans sa destinée on l'a appelé feu rouge catalogué nommé classé identifié prénom feu nom rouge il a fini par s'y faire ce ne fut pas sans drame ni catastrophe parce qu'on lui a dit aussi si tu l'effaces le fais disparaître le casse t'es mort imaginez se promener continuellement avec un feu rouge sur la tête de jour comme de nuit qu'il clignote ou pas allumé ou pas il même était on lui demande c'est quoi cette grosseur au-dessus de ta tête vraiment la honte qu'auriez-vous fait à sa place la question est inopportune on peut tout imaginer mais difficilement changer la réalité mais il y a quand même un avantage certain les automobilistes eux la plupart du temps s'arrêtent à son passage ils sont les seuls à le respecter peut-être parce qu'enfermés dans leur boîte roulante ils savent pour un certain nombre que des problèmes les attendent s'ils ne respectent pas le feu rouge au moins il sert de signal à la vie seul dans l'appartement qu'une amie lui a laissé H a pris un livre au hasard dans sa bibliothèque à peine l'a-t-il ouvert à la première page qu'un léger hululement le fait ressauter dirigeant son regard vers les murs il lui semble qu'un tableau vibre légèrement sur lui-même avec son cadre mettant cela sur le compte de phénomènes aussi bien extérieur à la pièce pour le hululement que dû à un réveil encore peu établi pour le tableau il revient à son ouvrage quand il voit à travers la vitre donnant sur le jardin avec lenteur certes mais non moins inexorablement monter vers un ciel pas du tout ému par la chose une fleur sur sa tige alors là mais aussitôt l'anodin sapin du précédent Noël mis de côté et destiné à la poubelle se met à rougir avec une intensité si extraordinaire que toute la cour en est comme illuminée éblouie puis explosent un peu partout les végétaux décoratifs jusque-là muets comme des carpes Hache qui n'a ni fumé ni pris de substances dites psychoactives commence quand même à s'inquiéter il sait son ami passionné d'occultisme chamanisme et autres sciences peu rationnelles mais quand même c'est à cet instant qu'une voix lui susurre mon brave Hache le moment est venu pour toi d'éradiquer la mécréance de l'humanité tu dois créer ton église et de ton Hache faire une H pour couper le bois dont elle sera faite et charpentée depuis lors Hache est suivi par des milliers de fidèles qui viennent en pèlerinage en pèlerinage sur le lieu du miracle embrasser la terre sacrée de son ami bon un dernier voilà alors K le poids des choses des morts des remords des romans débordants l'écrase si fort qu'il ne peut même pas crier son déshonneur tout cet amas ces méfaits cette terrible emprise le soude au parquet où il gît sur le dos comme on dit terrassé il peut seulement faire des gestes théâtraux avec les bras et les jambes qui restent mobiles et signale l'animal à la foule car en plus une foule passe dans son appartement sans vergogne et avec effronterie lui donne en passant peut-être par inadvertance quelques coups de pied bien placés assez douloureux quand cessera ce défilé ininterrompu qui persiste même la nuit lorsqu'il essaie de dormir un minimum pour se reposer du reméménage de la veille quelle malédiction l'a collé là isolé au milieu de cette absence de quelque action bienfaisante à son égard si encore un des passants envoyait un message même codé dans sa direction même pas la plupart du temps ils ont le regard fixe et leurs bouches sont closes ou éructent des insanités ou des banalités effrayantes quelquefois il semble qu'il y en a un ou une qui apprécie les circonvolutions de ses membres inférieurs et supérieurs il voudrait celui-là peut-être poser des questions mais tout de suite un autre lui barre le passage et l'envoie se promener ailleurs si encore cas pouvait changer de chambre et déménager dans l'autre contigu non qu'il pense que l'atmosphère soit plus sympathique mais au moins les gens n'y circulent pas autant ni constamment se rendent-ils compte en jetant un oeil conscient vers cette issue improbable peut-être là trouverai-je enfin la paix mais illusoire est cette pensée vissée au cœur de sa trame un produit très ancien immémorial maintient la posture il espère quand même avec l'appui de la bouche du temps embrassant ses lèvres sourdes et mettre à l'adresse de quelques personnes s'extrayant de ce défilé plombé une parole une parole vivante voilà merci bien merci Merci.